Et voici Booster Fontaine ! Booster, l'immense, le charismatique, le protubérant, le Booster Fontaine, donc le big boss de la ICWA, donc de l'usine à catch. Est-ce qu'on a du retour ? Booster, est-ce que tu pourrais nous parler pour qu'on puisse vérifier qu'on t'entend bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Ah voilà, on a un petit peu de retour son. Il faudra quelqu'un à la régie qui nous montre un peu le son pour qu'on puisse l'entendre. Donc on a aussi un ask, alors n'hésitez pas à poser des questions, ça commence déjà à tomber. Enfin, Booster, il ne rigole même pas, les gens ils n'ont pas le temps, je te jure. Booster, on a 8 milliards de questions par jour. Minimum ! Son ask, c'est n'importe quoi. Donc voilà, la famille est réunie, on Booster n'a pas pu nous rejoindre pour les hands-up, parce qu'il y avait des formations ce week-end, et en plus il est un petit peu... Comment dire ? Il a été blessé à l'épaule, voilà. Et là, ça va faire un peu plus d'un mois qu'il a été opéré, donc moi ça se remet... Parce qu'il continue à catcher aussi, parce que dans la vie privée, comme il s'embrouille beaucoup avec sa femme, voilà, il catch même en dehors du ring. Non. Non. Non, c'est que sur un ring. Il n'est qu'amour, il n'est qu'amour et tendresse. Alors, Booster, comment ça va ? Ben, ça va plutôt bien, ouais. Plutôt bien ? L'épaule, ça se remet tranquillement ? Ben, l'épaule se remet beaucoup plus vite que prévu en fait. J'ai été opéré le 2 décembre, et j'ai eu 6 semaines d'immobilisation, et je devais faire 6 mois de kiné, et en fait, j'ai récupéré de manière un petit peu incroyable. Le chirurgien ne comprend pas trop pourquoi, le kiné non plus, mais je pense que le retour sur la ring va se faire beaucoup plus tôt que prévu, quoi. Oui, alors pour dire, je vais citer le chirurgien, ah ben j'ai jamais vu ça. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a des gènes le garou, c'est un mutant, c'est un X-men. Ouais, non, mais franchement, il était super content, donc oui, apparemment, c'est 6 mois qui t'a dit, je crois, pour... C'est 6 mois qui t'a dit d'attendre ? Normalement, ça devrait être un an, en fait, mais je pense que... Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y a aucune chance, en fait, que j'attende un an, donc du coup... Voilà. Je crois que ma prochaine date, normalement, ça devrait être début mai, puis après mi-mai, puis début juin, j'ai déjà des trucs qui arrivent, donc... Ben, c'est aussi ça, je pense que c'est le pouvoir de l'amour, c'est le pouvoir de l'amour des fans. Donc n'hésitez pas à liker le compte Twitter de la ICWA, l'usinacatch, Pierre Booster Fontaine, Boulapunk, le petit ange, je ne sais pas si... Non, il n'a pas... Il n'a pas encore... Il n'a pas encore... Il attend d'être majeur pour avoir un compte Twitter. Donc, non, mais sans déconner, c'est un truc de ouf, quand même, que le catch en France continue d'exister, parce qu'il a pris une grande claque dans la gueule, avec l'engouement que les gens ont eu pour le catch américain. Alors qu'avant, à la base, c'était très très populaire en France. On en avait parlé les dernières, on avait fait un petit peu le point pendant une heure, où on avait fait refaire un peu l'histoire du catch. Donc, on peut peut-être, déjà, avant de parler de tout ça, vous représenter à ceux qui ne vous connaissent pas et à ceux qui n'étaient pas là l'année dernière. Donc, Booster, toi, tu es promoteur, catcheur, formateur. Sans parler de comment tu es venu au catch, brièvement, ton pédigré, ton activité actuelle. Présente-toi un petit peu à ceux qui nous regardent. J'allais dire, on va commencer par les femmes et tu commences par moi, du coup, c'est cool. Voilà. Pour résumer, en fait, je suis promoteur, en fait, j'ai créé la ICWA avec Christophe Ajus, qui commente le catch à la télé française. Tu nous regardes ? Oui. Donc, je suis, en fait, promoteur de la ICWA. C'est moi qui gère la structure. La ICWA, c'est une fédération de catch, en fait, qui fait des shows en France, en Belgique, en Suisse, un petit peu partout. On est tous dans les domptomes. À côté de ça, en fait, j'ai une structure qui s'appelle l'Institut National de Formation au catch, qui est une école de catch qui est située à Béthune, qu'on appelle aussi l'usine à catch, en fait, parce que c'est dans une ancienne usine. Et à côté de ça, en fait, je suis aussi catcheur. Et je catch un petit peu partout. En fait, j'ai toujours du mal à me rappeler. Je crois que j'ai quatre ceintures de champions ou cinq. Mais du coup, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est quatre. Tu avais été en ex-Bugoslavie, tout ça. Il y avait plein de trucs. Oui. En fait, j'ai fait... Depuis que j'ai commencé à catcher, j'ai fait... Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 12 ou 13 pays, en fait. J'ai bougé pas mal. Et voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, en fait. J'ai pas mal de casquettes. Et puis, j'ai eu la chance aussi, quand il y a eu la grande demande du catch, de participer à des tournages en tant que conseiller technique ou qu'acteur, notamment pour les rendering qui est passé au cinéma, notamment pour une série sur Canal+, un téléfilm sur France Télévisions. Donc, voilà, ça fait pas mal de choses. Et toi, Aboula, donc toi, t'es aussi catcheuse. Oui. Et donc, toi, t'as été formée, justement, à l'usine à catch. Moi, j'ai été formée. L'usine à catch n'existait pas encore. Moi, j'ai été formée par, pour ainsi dire, le meilleur formateur de France, peut-être même d'Europe. Mais c'est quoi son nom ? Je ne sais pas si je vais oser. C'est Pierre Wuster Fontaine, bien sûr, que vous pouvez voir là-bas dans le coin. Voilà. Et donc, voilà, ça n'existait pas encore. Disons que j'ai eu des cours privés, cours particuliers, privés. Et voilà, ce qui m'a permis d'avoir aussi, oui, une belle carrière, de pouvoir affronter de belles pointures au niveau du catch féminin. Donc, voilà. Et je ne sais plus ce qu'était ta question à l'origine. Bah, justement, quelle est ton activité dans le catch, en fait ? Oui, donc, je suis catcheuse. Je suis... Oui, j'aide administrativement dans le booster. Et voilà. Moi, c'est à l'occasion. Je viens de temps en temps au stage aussi pour apporter un petit peu d'expérience, un peu mes conseils. Et voilà. Et le petit ange, le petit ange, on s'était rencontrés parce qu'on avait préparé avec l'aide de Booster un show pour Japan Expo avec Enoub et Flanders. Donc, on était venus un week-end de formation pour apprendre les bases, un petit peu du catch, pour ne pas avoir trop l'air ridicule. Et puis aussi préparer un petit peu tous les enchaînements qu'on allait faire avec les élèves de Booster. Et le petit ange en est un. Donc, il a fait le déplacement jusqu'au GeekFairies pour pouvoir ne faire part de son expérience. Donc, toi, tu catches quand même sur quelques shows. Ça t'arrive de catcher régulièrement. Oui. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as commencé à t'intéresser au catch ? Depuis combien de temps tu as commencé ta formation avant de pouvoir monter sur le ring ? Et ton quotidien, du coup. Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, moi, je suis un jeune catcheur qui suit sur les shows depuis un peu plus d'un an maintenant. C'est super drôle parce que quand il est en tenue, il a les abdos, les pecs, les bras, les machins, le masque. Et quand il entend parler, oui, je suis un jeune catcheur. C'est toujours comme ça quand on débute. On est un petit peu impressionné et assez réservé. Mais c'est que comme ça parce que dans le ring, tu es beaucoup plus vieux. Des personnages et voilà quoi. Là, ça jette dans tous les sens. J'en vois plus, oui. Mais non, donc j'ai commencé ma formation à l'INFC, à l'usine à catch, il y a deux ans environ. Et par contre, je n'ai pas fait la formation continue. Moi, j'ai fait des stages. Parce qu'il y a deux types de formation. Il y a des stages qui sont... Booster nous fera un point là-dessus après. Mais en gros, il y a des stages qui sont longs où on peut même loger sur place. Et il y a des stages courts où c'est vraiment des week-ends très intensifs où c'est... Il y a deux versions différentes de la formation. Il y a même trois versions. On a... Tu me diras si je me trompe. Il y a la formation continue, donc avec des entraînements toutes les semaines. Il y a la formation par stage. Donc c'est des stages de 2, 3, 4, 5 jours. Après, donc il y a des séminaires avec des invités, des guests. Et il y a aussi la formation intensive qui a lieu en général... C'est l'été, ça. Oui, c'est l'été, donc juillet-août. Où là, donc c'est vraiment une... C'est comme la formation continue qu'on fait sur toute l'année, mais bon, condensée sur... C'est condensé. Là, il faut... Et là, ça envoie parce que c'est du 8 heures, au minimum 8 heures de catch par jour. 7 heures, oui. 7 heures. 7 heures de catch par jour. Ça dépend quand même. Oui, en fait, officiellement, c'est 7 heures. Après, vu que la plupart des gens sont sur place... En fait, la formation intensive, c'est vraiment... C'est 4 semaines. C'est du lundi au samedi. Le matin et l'après-midi, c'est 7 heures par jour. La plupart des gens sont sur place, mangent sur place, dorment sur place. Donc c'est un peu... Les gens viennent et pendant un mois, ils sont dans une bulle et c'est un mois de catch entre passionnés de catch. C'est pas 7 heures à se manger des chutes sur le ring. Il y a des gestes techniques qu'on apprend, il y a des positionnements, il y a des manières... Voilà, c'est très technique, le catch, parce que sauter de la troisième corde et s'éclater par terre avec son partenaire sans qu'il y ait personne qui soit blessé, ça demande énormément de préparation. Les catcheurs, il y en a souvent qui demandent, mais c'est du fake ou pas ? C'est de la cascade. C'est Jackie Chan, quand il tombe dans un escalier qui dégringole, personne ne lui demande si c'est du fake. Il l'a fait, la cascade. Après, il l'a fait exprès de tomber, il sait comment tomber pour essayer de pas se faire mal. Et tu avais dit un truc qui était très juste l'année dernière, Booster, c'est que tu disais qu'il y a une différence entre pas se faire mal et pas se blesser. Quand tu te jettes par terre, tu te fais mal, mais tu as les renforcements musculaires, tu sais comment tomber pour être sûr de pas te blesser, pouvoir catcher le lendemain. Il y a une grosse différence entre sentir et avoir mal, en fait, et se blesser. Effectivement, quand on fait une chute, on part d'en haut, on arrive en bas, et le sol n'est pas spécialement préparé, on est par terre. Après, on apprend à le faire. Sentir qu'on tombe par terre et avoir mal et se blesser, c'est trois choses totalement différentes. Avec l'entraînement, le corps se fait à ce rythme, et du coup, on arrive à chuter. Mais forcément qu'on sent la chute, mais on ne se fait pas forcément toujours mal, et la plupart du temps, 99,999% du temps, on ne se blesse pas. Mais c'est un apprentissage, et comme tu disais, pour la formation intensive, dans le catch, il y a beaucoup d'aspects. Il y a la préparation physique, il y a le fait d'apprendre à chuter, apprendre les prises, se déplacer dans le ring, courir dans les cordes, monter sur les cordes, sauter de la troisième corde. Il y a tout l'aspect interaction avec le public, créer un personnage, savoir parler au micro, savoir parler devant une caméra. Donc c'est énormément de choses, et tous ces aspects, on les aborde pendant la formation intensive. Une journée type, ça peut être, le matin, on est deux, trois heures sur le ring, après on va être une ou deux heures à bosser sur le personnage, à travailler un petit peu à la caméra. On va peut-être retourner un petit peu sur le ring. Donc voilà, c'est des journées qui sont, effectivement, on n'est pas sept heures sur le ring tout le temps. Et donc, oui, tout à fait, mais bon, on vit quand même 24 heures catch, du fait que tout se passe là-bas. 24 heures catch, parce que si Booster dort sur place, en plus, ils roncent tellement fort que, voilà, tu es quand même dans l'ambiance. Mais toi, du coup, Little Angel, petit ange, tu fais des shows de catch régulièrement, toi ? Oui, pour l'instant, je catch à l'ICWA. Donc, quand il y a un show qui est organisé par l'ICWA, voilà, tu fais partie du cast, voilà, tu as annoncé. Si je suis booké, oui. La plupart du temps, Benji et le petit ange est booké, parce que du coup, c'est une question de, la plupart de, comment dire, de nos élèves. En fait, le catch, ça attire pas mal de gens, en fait, mais c'est vrai que ça demande pas mal de sacrifices. Il y a, au final, peu de gens qui sont capables de faire ce genre de sacrifices et de se donner vraiment sur la durée. Et du coup, le petit ange, c'est un bon exemple, en fait, c'est quelqu'un qui habite loin, mais qui a fait l'effort de faire les stages et qui a fait l'effort de persévérer. Et du coup, il y a aussi du talent pour ça, parce qu'à la base, c'est comme tout, il faut avoir un petit peu de talent. Et du coup, c'est pour ça que sur la plupart des shows de l'ICWA, le petit ange est sur la carte. Notamment, et du coup, ça va être une exclusivité, parce que même lui, il ne le sait pas. Et il sera à Révolution 7, en fait. Oh là 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 ! J'ai le petit ange ! Qui est le plus gros show que l'ICWA fera cette année. Et du coup, le petit ange sera sur la carte. Et c'est amplement mérité. Et puis bon, c'est vrai que comme on parlait, je reviens un peu sur les formations, c'est vrai qu'habitant un peu loin, voilà, il n'hésite pas. Il a fait la formation intensive l'année dernière, enfin, il y a deux ans, l'année dernière, régulièrement en stage. Même là, en période de fête, c'est bon, je suis disponible là entre Noël et Nouvel An. Donc le petit ange est venu rejoindre, on a passé le Nouvel An ensemble comme ça. Et donc oui, il n'hésite pas, il est volontaire. Mais il ne faut pas s'arrêter à, il ne faut pas se mettre une barrière, surtout au sujet de la distance. Il ne faut pas se dire parce qu'on habite loin, on ne peut pas... Surtout, l'univers du catch, tu es souvent sur la route de base. Donc si tu n'apprends pas à le faire déjà au niveau de la formation, tu vas te former sur le truc qui est juste à côté de chez toi. Mais si tu n'aimes pas bouger, concrètement, tu vas te former et tu n'utiliseras jamais ce que tu as appris. Voilà, entre autres. Voilà, puis après, il y a aussi le fait qu'on a la chance d'avoir, avec l'usine à catch à Béthune, on a un lieu qui est disponible, je dis souvent ça, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 quasiment, parce que les entraînements, ça ne peut aller de 9h à 21h. Et il y a ce qu'il faut sur place pour dormir, il y a ce qu'il faut sur place pour manger. C'est ce que je dis souvent aux gens qui passent, aux stagiaires, c'est si vous avez 2-3 jours, vous vous appelez, vous venez et vous vous entraînez. Ce n'est pas très compliqué, il suffit de décrocher son téléphone et de venir en fait. Est-ce qu'il y a ce qu'il faut sur place pour faire aussi tout ce qui est renforcement musculaire, ou c'est un travail que les élèves doivent faire à côté, en annexe ? Parce que ça, c'est sur la durée, tu ne peux pas faire ça sur un week-end. En fait, la plupart du temps, ça c'est vraiment aux personnes qui apprennent le catch de faire ça de leur côté. Tout ce qui est renforcement musculaire et préparation physique, bien entendu, on est là pour leur donner des conseils et pour les guider et pour faire des programmes s'il faut. Mais ça, on ne peut pas le faire à leur place. Et effectivement, comme tu disais, vu que la plupart des gens qu'on forme sont un petit peu loin, c'est à eux de se prendre en charge. Et donc, du coup, moi, j'ai longtemps refusé d'avoir du matériel de muscu à l'usine à catch, mais vu qu'il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis, depuis quelques semaines, on a du matos de muscu et on a du matos qui va être installé dans les deux semaines à venir. Et en fait, il y aura du matos de muscu. Mais la plupart du temps, c'est vrai que c'est quand même aux gens de faire ça chez eux parce que, quelque part, quand on veut faire du catch, il faut faire un petit peu de sport tous les jours. Donc, du coup, il faut que les gens puissent se prendre en charge eux-mêmes. Et aussi, sur une journée de formation, sur une journée, on va dire, de 10 heures, si tu passes 4 heures à pousser de la fonte, tu as perdu 4 heures où tu aurais pu bénéficier de l'expertise de toi, de Boula, et de perdre ce temps-là pour faire quelque chose que tu peux faire de toute façon de ton côté en semaine. C'est un peu dommage. La prise musculaire, on est tous différents physiologiquement. Il y a le métabolisme qui joue, mais concrètement, pour une prise musculaire qui soit significative, il faut penser à ça sur 12 mois. Ce n'est pas sur une semaine, deux semaines, même en prenant des protes et tout ce que tu veux. Pour que ce soit efficace et que ça reste, il faut voir un programme sur au minimum 12 mois. Moi, j'irais un petit peu plus que 12 mois. Oui, mais pour vraiment commencer à transformer ton corps, après, il faut le stabiliser. Parce que si tu arrêtes tout d'un coup, tu vas reperdre ce que tu as pris. Parce que le corps, il est intelligent, il produit quand il y a un manque. Mais quand tu n'utilises rien, il va enlever ce qu'il a en trop. Parce que ça bouffe d'énergie aussi. Oui, justement. Mais l'idée, c'est ça. Tu fais ton corps et puis après, tu l'entretiens régulièrement. Oui, et puis il y a aussi le fait qu'il faut un peu lutter contre cette image d'épinal du catch. Tous les catchers ne font pas 120 kg de muscles. Le fait de faire des petits exercices de cardio comme des free squats, des pompes, des hindou push-ups ou tout ça, il suffit de se lever de son lit. Il n'y a pas besoin de matériel du muscu pour faire ça. Si on prend 15 ou 20 minutes par jour pour faire ça, ça fait déjà une énorme différence au niveau de tout ce qui est capacité athlétique. Après, c'est vrai que c'est bien de pousser de la fonte et de prendre un petit peu de masse. Mais il y a des gens qui... C'est pour le show, c'est ce que les gens attendent. Donc c'est bien aussi... Il n'y a pas de crevettes dans le catch, en fait. Même quand il y a quelqu'un comme Petit Ange, on ne se rend pas compte parce que tout le monde est balèze sur le ring. Mais Petit Ange, il se met torse nu. Tu dis Philippe, quoi ? Tu fais merde, attends, c'est quand même chaud. Et les filletons comme des mouches. En même temps, c'est pareil. Tu vois, le Petit Ange, c'est aussi quelqu'un qui... Les gens vont se dire, OK, il est en polo. Entre guillemets, ce n'est pas l'image d'épinal d'un catcheur. Mais effectivement, il est super dessiné. Il a des capacités physiques que peu de gens de son gabarit ont. Il y a ça aussi, quoi. Et moi, je peux aussi prendre l'exemple pour moi. Je suis quelqu'un qui est très massif. Je pense qu'il y a peu de gens en France de mon gabarit qui sont capables de faire ce que je fais. Et du coup, même si je ne suis pas... Même si je suis assez carré, tu vois, je n'ai pas un physique de petit builder. Mais le truc... Mais tu es très bien comme ça. Oui, absolument. Mais pour ce que tu disais, pour le Petit Ange, effectivement, tu vois, il a des abdos de malade. Mais c'est un truc qu'il a travaillé, tu vois. C'est pas parce qu'il a... Comme ça, c'est pas comme dans Sparta Touille avec le bébé. Ah bon ? C'est pas parce que c'est un poids léger qu'il n'a pas passé des heures et des heures et des heures et des heures à sculpter son physique et à travailler son physique. Et je continue même encore à le travailler parce que je sais que mon gabarit est... Comparé à d'autres catchers qui ont... Donc il faut 1m80, même s'il n'est pas musclé, c'est impressionnant de base. Voilà. Voilà, quand tu fais dans 1m70 à 1m75, il faut que tu travailles... Encore plus. Ouais. Mais c'est plus facile à remplir parce que quand tu fais 1m80, il faut que tu... Ah bah oui, t'as toute cette hauteur à remplir, c'est pas évident. On a des questions sur le has que ça commence donc on va attaquer un petit peu avant qu'on ait trop de retard. Alors, y a-t-il un réel... Alors, n'hésitez pas à mettre votre pseudo entre parenthèses à la fin des questions parce que moi, j'arrive pas à les voir depuis hier. Y a-t-il un réel enjeu dans les matchs de cash de la VVE ou tout est-il vraiment déjà écrit au niveau des résultats, je pense qu'ils entendent ? Alors, justement, est-ce que tout est écrit ? Non. Est-ce que le résultat est décidé avant ? Oui. Moi, la meilleure réponse que je peux donner à ça, c'est que tout ce qui se passe dans le ring est vrai. Quand on tombe par terre, on tombe par terre. Quand on donne un coup à quelqu'un, on donne un coup à quelqu'un et on le touche. Quand on le prend à l'air et qu'on le met par terre, on le met par terre. Par contre, oui, la fin est prédéterminée. La seule chose qui est fausse dans un short catch qui est décidée avant, c'est la fin, en fait. La fin est prédéterminée. Tout le reste du combat est vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire semblant de donner un coup de point à quelqu'un. Soit on lui donne un coup de point, soit on ne lui donne pas. Donc, soit on lui donne, soit on fait semblant. Mais dans le catch, on ne fait pas semblant. Après, on apprend comment donner un coup de point, on apprend comment le recevoir. mais pour les coups de pied, c'est pareil. Les manchettes, c'est pareil. Les prises, c'est pareil. Mais on ne fait pas semblant d'un ring. C'est-à-dire que quelqu'un qui tombe par terre, il tombe par terre. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Après, c'est du live, en fait. Tu parlais du dosage l'année dernière dans les coulisses. Il y a les catchers qui se consultent. Même quand c'est le face et le heel, ils se détestent sur le ring, mais en coulisses, ils sont comme ça. Salut, ça va ? Comme s'il y avait des réglages sur une voiture de compète. Comme ça, on fait, tiens, là, ça va, tu sens ? Plus fort, tac, plus fort, tac, plus fort, tac. Ah, un peu moins fort. OK, c'est bon, là, c'est cette force-là qu'il faudra que je mette, d'accord ? Oui, tu as des catchers qui... Moi, par exemple, ça ne me gêne pas qu'on me frappe fort et ça ne me gêne pas de recevoir les coups. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout qu'on les sente. Et il y a des gens, voilà, ils vont dans le ring et ils ne veulent quasiment rien sentir. Il y en a d'autres, ça les dérange moins. Et du coup, on le sait, on en parle dans les vestiaires et on se met d'accord, en fait. Mais du coup, même les gens qui n'aiment pas trop qu'on sentit les coups, ils reçoivent quand même les coups parce que du coup, tu es quand même obligé de toucher pour que ce soit crédible. Et moi, c'est un des trucs de base que j'apprends à mes élèves. C'est-à-dire que quand on apprend à mettre des coups de poing, je leur dis, la première chose à réaliser, c'est qu'on ne va pas apprendre à faire semblant de mettre des coups de poing. On va apprendre à mettre des coups de poing et que ce soit safe, mais on va apprendre à mettre des coups de poing. Le but du jeu, ce n'est pas d'éviter la tête de l'autre, c'est de le toucher 100% du temps en essayant de ne pas l'envoyer à l'hosto. C'est ça l'idée. Il faut apprendre à recevoir aussi. C'est un travail qui se fait à deux. C'est les deux, oui. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à donner le coup, il faut apprendre à le recevoir, il faut apprendre à le vendre pour le rendre crédible pour le public. Et tout ça, ça s'apprend. Mais la notion de faire semblant, c'est quelque chose qu'on déteste dans le catch. Que les gens aient cette image de dans le ring, on fait semblant et c'est du chiqué. Parce qu'on a tous, c'est ma 20e année de catch et j'ai dû être opéré 4-5 fois, et je ne compte plus les hématomes. Moi, j'aurais bien aimé que dans le catch on fasse semblant, franchement. Tu avais même combattu avec un ménisque qui était en vrac parce qu'il fallait que tu fasses le premier match, tu t'es niqué le ménisque et le deuxième match, comme il était super important, au lieu d'aller à l'hosto, tu as dit non, je fais le match quand même. Oui, parce que c'était un enregistrement. Tu étais à mort, tu avais les trucs, c'était n'importe quoi. Oui, parce que c'était un enregistrement de télé et que du coup, c'est pour le pilote de télé qu'on a tourné quand on bossait avec Ankama. Et du coup, les caméras sont là, il y en a pour pas mal de thunes de matos et c'est là que ça se passe, il faut le faire. Et du coup, le ménisque, effectivement, j'avais mon ménisque qui s'était fendu en deux et qui était en deux parties, du coup. Ben voilà, je ne vous conseille pas de le faire, mais bon, quand il faut le faire, il faut le faire. Ne faites pas ça chez vous. Vous avez un ménisque, vous ne passez à aller à l'hôpital. Il faut vraiment retenir ça. C'est-à-dire que si vous partez dans l'idée que vous avez envie de faire du catch parce qu'on fait semblant et qu'on ne se fait jamais mal et que c'est de la chorégraphie, ce n'est pas ça. Et je ne dis pas ça pour défendre le catch ou pour passer courant dur, mais le catch, ce n'est vraiment pas ça. C'est un peu, tu réponds en grande partie à la question suivante. Après, on va voir si tu veux développer. Est-ce que tous les trois, vous vous considérez plus comme des sportifs ou bien des comédiens slash cascadeurs ? Parce qu'il y a la partie physique et il y a la partie show aussi parce qu'il y a les deux dans le catch. C'est dissociable. Alors après, ça dépend des personnes. Moi, personnellement, je me considère 50-50. Bon, 50 sportifs parce qu'effectivement, c'est du sport. C'est tout l'entraînement physique derrière. C'est du sport. Et puis, il y a aussi le 50% de spectacle où on a ce personnage. Et moi, à mon avis, je pense que pour le public, c'est pareil. Ils ont besoin d'avoir le personnage. Ils ont besoin d'avoir la performance sportive. Et ça fait un tout. Parce que quelqu'un qui ne serait que spectacle, techniquement, ça ne va rien donner. Donc forcément, il manquera quelque chose. Et quelqu'un qui n'est que sportif qui n'aura pas le spectacle derrière, il manquera quelque chose aussi. Ça, après, c'est mon point de vue. Il y avait une distinction. Vraiment, d'un côté sportif et de l'autre côté, comédien cascadeur. Il y a une phrase qui répond assez bien à ça. C'est que le catch, c'est un sport pour celui qui le fait et c'est un spectacle pour celui qui le regarde. C'est-à-dire que dans le ring, moi, dans le ring, effectivement, moi, que ce soit le petit ange, Boulat ou tous les catcheurs, il y a une vraie partie de... Enfin, c'est un sport. C'est-à-dire qu'il faut avoir des capacités physiques. Il faut être... Il faut à la fois avoir la souplesse nécessaire, en fait, pour pouvoir encaisser les chocs sans se baisser. Il faut avoir le cardio pour tenir un match. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais sur un show où le gars qui devait catcher après moi avait eu un problème avec ses bagages. Bref, il n'était pas là. Et j'ai dû catcher quasiment 40 minutes avec une épaule qui était en vrac. Il faut avoir la capacité physique de le faire. Et après, il faut aussi avoir la force de soulever son adversaire et que ce soit safe. Donc, c'est une vraie pratique physique et c'est une vraie pratique sportive. Après, oui, il y a tout le côté interaction avec le public et tout ça. Mais sans base sportive... Alors, je ne dis pas ça de façon péjorative, mais sans base sportive, du coup, il ne reste que le côté artiste et interaction avec le public. Et du coup, ce n'est plus du catch, c'est du cirque, en fait. Et ce n'est pas suffisant. Et le cirque, après, j'ai un énorme respect pour le cirque et c'est un vrai art à part entière. Mais le catch, ce n'est pas du cirque. Même si on vient du même... Je ne veux pas partir là-dedans, mais c'est compliqué. Mais en fait, on vient tous du Balagan, qui était les cirques itinérants qui avaient été créés dans les Balkans et tout ça, qui ont conquis l'Europe. Mais en fait, tout le cirque et le catch viennent du même, ont la même origine, en fait. Mais oui, moi, je me considère comme un sportif qui a des capacités artistiques pour interagir avec le public. Mais ça commence par la base sportive. C'est-à-dire que si les gens pensent que dans le catch, on fait semblant et du coup, on peut faire semblant d'être en forme, ça ne marche pas comme ça. La base, c'est la base sportive. Alors, il y a toujours des... Vous voulez rajouter quelque chose ? Que dire de plus ? Non, moi, je suis d'accord avec Boulas. Je suis d'accord avec le patron. Je suis d'accord avec les deux, bien sûr, mais je pense que c'est 50-50. Moi, je catch pour le public, mais quand je suis face à mon adversaire, c'est ma performance qui fait que je vais jusqu'au bout, en fait. Alors, il y a So qui nous aide beaucoup avec le Ask parce que les questions arrivent à un rythme effréné. C'est un truc phénoménal. Je suis un mauvais commentateur. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, le catcheur qui est parti à l'hosto après un German suplex à la dernière Japan Expo, est-ce qu'il va mieux ? Parce que ça avait jeté un froid dans le public. Oui, 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 je vous rassure, il va mieux. Ce n'était pas méchant. Il va bien, tout va très bien. Il y a eu plus de peur que de mal, mais c'est vrai que le coup, c'est le point sensible chez les catcheurs. Et il peut s'avérer que parfois, les chocs sont un peu rudes. Je pense que c'était contre un catcheur japonais, de mémoire, je ne me souviens plus. Oui. Mais, 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 mais... Non, ouais, ça a été... Il a eu quelques minutes de flou, et puis ça a été... C'est le genre de choses qui arrivent. C'est comme quelqu'un qui prend un gros tampon au rugby. Ça n'arrive pas à tous les matchs, ça arrive de temps en temps, voilà, ça n'a jamais tué personne. Voilà. Donc, il y a également... Donc, je reste un peu dans la même thématique, parce qu'il y a une question, mais je vais la sauter, j'y reviendrai ensuite. Là, il y a quelqu'un qui dit... Alors, vous dites que rien n'est calculé, mais pourquoi avoir alors prémédité la fin des matchs ? Pour donner, entre parenthèses, pour donner encore plus de raisons de dire que c'est vraiment réaliste, cela n'enlèverait pas du spectacle. Je vais me permettre, avant de vous donner la parole, je me dis que si on prémédite la fin d'un match, c'est parce que, justement, c'est pour éviter de devoir vraiment faire sortir quelqu'un en civière pour devrer du ring à la fin d'un gros, gros show de catch. C'est important de dire qui est-ce qui doit vaincre son adversaire à la fin. C'est pour que le mec puisse catcher le lendemain, en fait, tout simplement. Si le mec est vraiment inconscient à la fin du match, il y a peu de chances qu'on le revoie sur un ring le lendemain matin. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est prédéterminé, mais après, c'est plus vous qui allez pouvoir... Non, en fait, ça, c'est le booker. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une ligne directrice pour ne pas que ce soit n'importe quoi. Il faut vraiment que ça ressemble à quelque chose, que le spectacle entier, parce que c'est un spectacle sportif, ressemble à quelque chose. Sinon, après, ça part dans tous les sens. Et il faut capter quand même l'intérêt du public. Moi, je me suis peut-être mal expliqué tout à l'heure en disant que tout ce qu'on faisait dans le ring était vrai. Ce qui se passe, c'est que le catch, c'est deux personnes ou quatre personnes qui travaillent ensemble pour divertir le public. Le but du jeu, c'est de lui raconter une histoire et de le divertir, en fait. On va du début, on va jusqu'à la fin et on essaye, à travers ce qu'on fait dans le ring, de raconter une histoire. Bien sûr, c'est basé sur l'opposition d'un gentil et d'un méchant. Le but du jeu, c'est de divertir le public, ce n'est pas de gagner le match. Quand je dis que tout ce qu'on fait dans le ring est vrai, c'est-à-dire qu'on met un coup de poing, on ne fait pas semblant de mettre un coup de poing. Si on saute à l'extérieur du ring, on n'a pas des fils au plafond qui nous retiennent, on saute à l'extérieur du ring et on atterrit par terre. Et le truc, c'est que le vrai combat, où on essaye de gagner un combat, c'est du MMA, c'est tout ce qui est MMA, tout ce qui est UFC, ce genre de choses. C'est deux choses totalement différentes. Le catch, même si on s'est inspiré beaucoup des sports de combat pour crédibiliser le catch, le catch, c'est un divertissement sportif, on essaye de divertir les gens. Aucun catcheur n'a jamais essayé de gagner un match, parce que de toute façon, quand il arrive dans les vestiaires, on lui dit s'il gagne ou il perd. L'intérêt n'est absolument pas là, en fait. Quand je dis que tout ce qui se passe dans le ring est vrai, c'est parce qu'on ne fait pas semblant de toucher ou de lancer ou de sauter. On le fait. Et on le fait pour que ce soit de manière la plus crédible possible. Après, il y a beaucoup de catcheurs qui, sur la fin de leur carrière, tentent d'aller dans le MMA, comme CM Punk, qui a signé à l'UFC. Moi, je pense que c'est une super mauvaise idée, parce que du coup, il ne faut jamais oublier que nous, en fait, on met en scène la violence, contrairement à la boxe, en fait, c'est de la violence, on regarde et il n'y a pas de filtre. On se sert de la violence pour en faire quelque chose. Mais effectivement, le fait de ne pas... Ce que les gens aiment bien dans le catch, c'est que du coup, les catcheurs travaillent l'un avec l'autre. Il y a de la belle voltige, on saute à l'extérieur, on se reçoit. Tous les trucs que tu ne verras jamais à l'UFC, parce qu'à l'UFC, les gens, ils cherchent à péter la gueule de l'autre et à gagner le match. Du coup, il n'y a pas cette dimension artistique, en fait. En plus, si tu es un catcheur à la retraite, en plus, tu vas tomber sur un mec qui a 20 piges, qui a la rage et qui va te coucher avec une droite. Donc, c'est vrai que c'est chaud. Oui, puis la plupart du temps, les gens qui sont fans de catch, la plupart du temps, ce n'est pas forcément le même public que la boxe. Parce que ce que les gens aiment bien dans le catch, c'est que tu peux venir avec ton gamin qui a 4-5 ans ou avec ton grand-père qui a 95 ans. Et le catch, ça va... Moi, je dis souvent ça, ça va de 3 à 97 ans, le public. Parce que du coup, les gens savent ce que c'est. Et ils veulent juste être divertis. Ce n'est pas du tout le même public que la boxe ou le MMA. Donc, j'ai fait une longue réponse. Mais du coup, j'espère que j'ai été plus clair que tout à l'heure. Alors, Anouk, il faut savoir, est-ce que l'on travaille aussi à construire sa gimmick pendant les stages ? Oui. Bien sûr. Oui, absolument. Ça fait partie intégrante. C'est l'Institut National de Formation au métier du catch. Donc, c'est vrai que sur le précédent show, tu peux devenir arbitre, valet, enfin, promoteur. Il n'y a pas que le fait de... Non, promoteur. Promoteur, non. Parce qu'après, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Mais bon, voilà. Il y en a qui ont essayé. Le petit ange peut témoigner de la création du personnage et des heures qu'il a passées à travailler ses promos devant la caméra. Je continue. D'ailleurs, je m'entraîne. Absolument. Lors des stages ou des formations, quand le petit ange est devant la caméra, vu qu'il est hyper perfectionniste, c'est très marrant, en fait. Parce qu'il commence à travailler les promos et quand il commence à avoir un petit truc qui ne va pas, il commence à s'énerver. Et du coup, plus il est énervé, moins ça marche, plus c'est drôle pour ceux qui regardent. Et oui, bien sûr qu'on travaille le personnage. En fait, la formation, c'est de hausse. Pour la formation intensive, par exemple, si je prends l'exemple de cet été, on a des gens qui sont arrivés, le premier jour, ils n'avaient jamais fait de catch de leur vie. Au bout de quatre semaines, je crois qu'on avait onze personnes et je crois qu'il y en a six, cinq ou six, qui ont fait leur premier show quatre semaines après, en fait, avec nous. et du coup, on a une élève, par exemple, qui n'avait jamais fait de catch avant. Bon, elle avait un background dans le judo, mais du coup... Trois fois, je t'ai fait le champion de France au judo, donc ça aide un petit peu quand même. Ça va tomber, quoi. Elle a quand même... Au bout de quatre semaines, elle a fait son premier show avec nous. Quelques semaines après, elle a fait un autre show avec nous. Et le troisième show qu'elle a fait, c'est dans une des plus grandes fédérations européennes en Allemagne. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a obtenu au bout de quatre semaines de formation chez nous, en fait. Et effectivement, on avait travaillé sur le personnage. On a travaillé sur tout, en fait. Tous les aspects du catch sont abordés. On essaie d'avoir la formation la plus complète possible. Et moi, je voulais rajouter que dans le prochain DVD, attention, le bonus, bonus track, le petit ange en promo. Non. C'est l'onus. T'as signé les droits à l'image, t'as signé un papier, c'est foutu. T'en as pour dix ans. Je proteste. Je proteste énergiquement. C'est marrant, parce que Booster, on dirait, t'as hacké le site des GeekFeries ou quoi ? Parce que à chaque fois, tu réponds à la question et aussi à la question suivante. Donc, on va voir si après tu veux développer. C'est toi qui pose la question. C'est lui qui pose la question, c'est pour ça. C'est une question de Rock Like Soap. Le petit ange parlait du fait qu'il vit loin de l'INFC. Pensez-vous qu'un élève qui ne peut aller qu'à des stages de deux jours peut devenir un régulier dans vos shows ? Rapidement, entre parenthèses. Ce n'est pas que je pense. J'en suis sûr. Et du coup, le petit ange est le bon exemple parce que le petit ange ne s'est formé que par les stages. Avant ça... On en a eu plusieurs qui n'ont été formés que par des stages. Oui. Les meilleurs exemples, c'est Roméo et Yann Colby qui sont deux de mes élèves en fait, habitaient loin. Il y en a un qui était en Alsace. Il y en a un autre qui était dans le centre de la France. Les deux n'ont appris que par les stages. Et aujourd'hui, Roméo vit aux Etats-Unis et catche tous les week-ends aux Etats-Unis. Ça a été le premier français depuis André Légian à gagner une ceinture aux Etats-Unis il y a quelques semaines, quelques mois. Et Yann Colby, du coup, lui, habite en Hongrie. Maintenant, il s'occupe du catch en Hongrie. Il est à Budapest. Et ce n'est pas que je pense, c'est que je suis sûr que c'est possible. En fait, les stages, ce n'est pas on vient en stage et du coup, on va passer un week-end à la cool. Si on vient au stage, on s'entraîne, on travaille. Et ce que je dis toujours aux gens, moi, mon but, si je passe tellement de temps à entraîner les gens, c'est pour avoir des catcheurs compétents, moi, et puis d'autres promoteurs aussi. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, dans le sud de la France et que vous venez vous former chez nous parce que vous pensez qu'on a ce que vous recherchez en termes de formation, quand vous allez rentrer dans le sud, du coup, vous allez pouvoir bosser sur des shows du sud pour des gens qui ont des structures dans le sud. C'est ça l'idée. Et bien sûr que les stages, c'est plus ponctuel en fait, mais c'est exactement la même formation. Et on a aussi, plus récemment aussi, c'est pareil, Ryuji qui n'a fait que des stages et c'est pareil, qui est devenu, qui catch aussi à l'occasion de temps en temps sur nos... Qui était là à Japan Expo aussi. Qui était à Japan Expo. Allez, exclu, il était dans le catch versus series aussi. Il y avait aussi les catcheurs japonais juste avant nous qui étaient passés. avec des grosses grosses têtes d'affiches. En plus, il y en a un qui a fait mon finish préféré. C'est la troisième corde, le 360 splash. C'est le truc, quand tu le rates, tu prends cher, ton partenaire prend cher, le ring prend cher. On n'a pas là pour rater ça. Tapez sur YouTube catch 360 splash, vous allez voir ce que c'est, c'est un truc de malade. Par contre, moi je voudrais revenir, c'est vrai que sur un truc, quand tu disais, oui, on forme... Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre qu'à l'INFC, on ne forme pas des catcheurs ICWA, on forme des catcheurs. C'est-à-dire, l'idée, c'est de former des catcheurs pour aller catcher partout. Regardez, on a quand même l'exemple... Lucas Dileo. Voilà, Lucas Dileo qui a été formé mais qui a été formé à l'INFC. Et bien, Lucas Dileo a quand même été le... Dernièrement, le premier français à avoir signé... Il a été à la VVE. Voilà, à avoir signé à la VVE. Donc forcément, c'est pas... Vous n'êtes pas bridé si vous venez à l'INFC en disant, non, 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 vous n'aurez pas le droit. C'est vraiment, on forme des catcheurs. Point. Oui, puis il y a aussi le fait que, pour parler même d'autres structures, on a quelqu'un qui a, pareil, qui a fait la formation intensive avec nous cet été, qui n'avait jamais catché avant et qui a été sélectionné par la FFCP qui est une autre structure pour participer à un tournoi au Wrestling Trophy qu'ils ont annoncé il y a quelques semaines. Donc du coup, c'est quelqu'un qui, avant de venir chez nous, n'avait jamais mis un pied sur un ring. Au bout de 4 semaines, il est déjà booké par la FFCP qui est une des plus grosses structures en France. Donc c'est quand même une reconnaissance du taf. Et effectivement, nous, on ne forme pas des catcheurs ICWA, on forme des catcheurs compétents. Et on forme des catcheurs qui sont compétents partout, y compris à la ICWA, mais pas forcément chez nous. Après, il y a une question qui... Alors je pense que la réponse va être différente d'un promoteur à l'autre. Du coup, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, gagner des ceintures ou des trophées, ça n'a aucun réel intérêt à l'issue des combats puisque c'est déjà choisi. Le gagnant d'un grand événement est choisi parce qu'il a une grosse popularité ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres pour le choix du vainqueur ? Pourquoi on récompense quelqu'un alors qu'on a choisi qu'il allait gagner ? De manière arbitraire ? Ce n'est pas arbitraire. Vu que le catch, ce n'est pas un vrai match et du coup, on ne met pas KO son adversaire, les gens ont toujours l'impression qu'il y a la place pour l'arbitraire. En fait, c'est très simple. Par exemple, le champion d'une fédération, c'est souvent la personne qui est le plus apte à amener des gens dans la salle et à faire vendre des tickets. C'est aussi bête que ça. Donc le plus populaire pour répondre à sa question. Oui, c'est soit le plus populaire, soit l'ennemi du plus populaire parce qu'à un certain moment dans l'histoire, on en a besoin. Mais oui, c'est celui qui a le... Alors, c'est un terme anglais affreux, mais c'est le drawing power. C'est celui qui a le plus le pouvoir d'amener des gens dans la salle, de faire vendre des billets. Ou la personne qui va être mise en avant parce qu'il va avoir une actualité à ce moment-là. Il n'y a rien d'arbitraire dans le catch. T'écris une histoire, t'écris un scénario, tu cherches à créer un spectacle intéressant. Donc le vainqueur, ça va être celui où l'histoire que tu vas raconter avec l'affrontement, c'est celle qui va être la plus stylée en réalité. Absolument, absolument, ouais. C'est comme... Excuse-moi, il faut aussi quand même que le catcheur ait quand même vraiment des compétences, quoi, qu'il fasse... Voilà, c'est pas... Oui, parce que... Il faut vraiment qu'il y ait... Il faut qu'on vende plus de t-shirts de ce catcheur-là, on va le faire gagner comme ça, ça va booster les ventes. Il faut vraiment qu'il ait les compétences derrière, quoi, aussi, vraiment, n'est-ce pas ? Oui, et puis après, il y a le fait que, par exemple, si on prend l'exemple de la WWE, tous les gens disent John Cena est là depuis trop longtemps, c'est toujours lui, c'est toujours lui. Mais John Cena, lui tout seul, il va autant de merchandising que tous les autres catcheurs réunis. Donc, effectivement, c'est souvent lui qui a la ceinture, effectivement, c'est lui qui est mis en avant. C'est normal, c'est parce que le public dessine. Il y a un moment où... il n'y a l'avance, que tout est faux, en fait. Il y a aussi une échelle des valeurs, quoi. C'est-à-dire que c'est le public qui choisit. Il y a des gens qui sont compétents, il y en a qui le sont moins. Il y a des gens qui sont charismatiques, d'autres qui le sont moins. L'intérêt du promoteur, c'est toujours de mettre en avant le catcheur qui est le plus apte à porter sa ceinture et qui a le plus de compétences. Donc, il n'y a rien d'arbitraire là-dedans, quoi. Et donc, justement, moi, je vais revenir aussi là-dessus sur le fait, concernant les champions. Donc, un catcheur formé chez nous qui est donc Peter Fischer est quand même champion dans combien de fédérations en France ? Quatre ou cinq ? Non, non, non. En ce moment, je crois qu'il est champion d'une fédération dans le sud. Il est champion de Westcatch. Il est champion par équipe de la WXW en Allemagne qui est peut-être la plus grosse fédération européenne. En fait, c'est le catcheur français le plus titré. Donc, comme vous voyez, il a commencé, il s'est entraîné à y adapter. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je suis le catcheur français le plus titré vu qu'on se tire la bourre avec Peter. Oui, la gaffe. On se tire la bourre avec Peter justement parce qu'en fait, on a un débat. Peter a trois ceintures en ce moment et il a gagné un tournoi poids lourd. Donc, il a trois ceintures et une coupe. Moi, j'ai quatre ceintures. Donc, on a un gros débat pour savoir si c'est équivalent ou pas. Non, mais je dis ça en plaisantant. Bien sûr, Peter, c'est le catcheur qui est en feu en ce moment. Bon, après un paramètre non négligeable, Peter Fischer est quand même humble et sérieux. Donc, ça... Absolument. Non, mais pour l'anecdote, en fait, on rigole de ça entre nous parce que depuis quelques mois, en fait, tous les endroits où il passe, il gagne des ceintures et je crois que c'était début janvier, il a même gagné un tournoi sur lequel il n'était pas censé catcher. C'est-à-dire qu'il est allé en voiture avec un catcheur juste pour l'accompagner. Au final, non seulement il a catché, mais c'est lui qui a gagné le tournoi. Donc, si vous croisez Peter Fischer... C'est ça le talent ! Si vous croisez Peter Fischer, changez de trottoir parce qu'il est en feu. Je crois que vous allez finir par carboniser. Mais c'est aussi compliqué parce que quand tu es super populaire et que du coup, tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner les ceintures, c'est que c'est aussi hyper éprouvant physiquement quand tu as le taker qui fait un Royal Rumble et qui gagne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, tu te dis, le mec, c'est lui qui reste le plus longtemps sur le ring, du coup, qui prend le plus cher et physiquement, enfin, c'est un cyborg, le taker, maintenant, il y a plus de plastique l'âge dans son corps, c'est un truc de fou. Je suis d'accord, mais après, ça fait partie du travail. Il y a un moment, justement, quand les gens parlent de ce genre de choses, en fait, j'ai toujours une réponse qui peut paraître un peu, entre guillemets, un tour de passe-passe, mais personne ne nous a forcé à faire du catch. C'est-à-dire que moi, je sais que le taker a été souvent opéré. Moi, si je prends mon cas personnel, j'ai été beaucoup opéré. J'ai dû arrêter à un moment de catcher deux ans parce que du coup, j'ai été opéré de la jambe, j'ai eu une infection, j'ai failli perdre ma jambe. On a, pendant un certain temps, pensé à amputer ma jambe. C'est des trucs sérieux, tu vois. Mais personne ne m'a jamais forcé à faire du catch. Moi, je me suis pris par la main et à part ma femme et mes enfants et quelques amis précieux, tu vois, le catch, c'est la seule passion dans ma vie, quoi. J'ai que ça. Et du coup, enfin, j'ai que ça, je dis ça, je ne dis pas, oh, j'ai que ça et je pleure, tu vois, parce que je n'ai voulu faire que ça, tu vois. Et du coup, absolument, personne ne m'a forcé, quoi. Et oui, c'est compliqué. Oui, si tu fais ça très longtemps, tu vas avoir des plaisirs. Et oui, la plupart du temps, les catchers ne font pas des jolis petits vieux. On marche un peu courbé, un petit peu de droite à gauche. Ce n'est pas grave. Mais on assume. C'est le prix à payer, quoi. Et puis, quelque part, voilà, on sait ce qu'on vit aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on vivra demain, mais le plaisir est là, quoi. C'est un kiff absolu, quoi. La seule différence entre le taker et moi, c'est que le taker a plusieurs millions de dollars à la banque. Et à part ça... C'est vrai, est-ce que ça vaut le coup, quoi ? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir mal quand tu fais tel assez pour avoir des millions en banque ? Ça, la réponse sera différente suivant la personne à qui tu la poses, quoi. c'est un long débat. C'est un long débat, mais en même temps, voilà, on n'a qu'une vie. Et moi, j'ai décidé de faire celle-là avec ça, avec la mienne. Après, je ne juge personne, tu vois, mais voilà, on n'a qu'une vie, autant en profiter, quoi. Il y a encore deux questions. Alors là, il y en a une qui va être rapide et puis la dernière, je pense que tu vas pouvoir développer pas mal. La première, c'est Farquenio qui la pose. Connaissez-vous justement des promotions dans le sud ? J'en ai entendu parler d'une à Montpellier et à Perpignan. Des grosses promotions de catch. Parce qu'il y a pas mal de fédérations en France et au niveau des promos. Alors moi, je ne connais pas... Je vais te faire une réponse très franche. Je ne connais pas toutes les promotions qu'il y a dans le sud. Il y a une promotion qui est passée à Béziers où moi, j'ai fait des stages et où j'ai arrêté d'aller. Ce qui existe à Perpignan et ce qui existe à Montpellier, c'est des choses qui ont été créées à partir de Béziers. Alors, ce n'est pas que je veux dire du mal de qui que ce soit, mais quand je ne suis pas sûr que les entraînements sont de qualité, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, mais je ne suis pas sûr qu'ils le sont parce que je ne me suis jamais déplacé et jamais vu un entraînement. Donc, je ne prends pas la responsabilité de conseiller ça aux gens parce que j'ai la chance d'avoir maintenant un petit nom dans le cadre et que les gens puissent parfois écouter mes conseils. Je ne dis pas de ne pas y aller, je dis allez-y et jugez par vous-même. Mais je ne peux pas me permettre de conseiller parce que je conseillerais quelque chose que je n'ai pas vu de mes yeux. Mais il y a des choses qui existent à Montpellier, je ne suis pas sûr. Je sais qu'il y a eu quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ça perdure. à Perpignan, je pense qu'il y avait quelque chose et la personne qui s'occupait de ça est montée à Paris. Je ne sais pas si ça peut exister encore, mais je ne suis pas sûr. Et je pense qu'à Béziers, il doit toujours y avoir quelque chose. Mais si vous en avez assez du soleil et du beau temps, vous pouvez aussi venir à Béthune, à l'usine Acatch. Moi, par exemple, je suis de Carcassonne. et je suis interpersonné. Comment est-ce qu'il s'en vend le truc ? Si vous aimez le beau temps, venez dans le chenor. Non, non, je vois. Si vous en avez assez du beau temps et du soleil, vous pouvez venir dans le nord parce que vous êtes sûr que vous ne le retrouverez pas. C'est ça l'avantage. C'est ça qui est nickel. Oui, mais dans le nord, on a le soleil dans le cœur qu'on n'a pas dehors. Oh. C'est Enrico Macias qui chante ça ? C'est ça. Les gens du nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Alors, là, il nous reste 7 minutes. La dernière question, c'est intéressant parce que tu vas pouvoir... Vous êtes vraiment bien placé pour répondre à la question. Peut-on réellement vivre du catch en France ? Non. Non, en tant que catcheur. J'ai dit. parce que, quand même, Booster, il dit non, mais Booster, c'est son activité à plein temps. Bula aussi. Mais bon, il y a catcheur, promoteur, il y a plein d'activités qui se superposent. Donc, voilà. Mais un catcheur qui ne fait que combattre en France, toi, ta réponse, c'est non. Non. En tant que catcheur, c'est absolument impossible. Quoi que les gens disent, ne les croyez pas, c'est faux. Tous les gens qui font du catch en France, seulement en tant que catcheur, ont un travail à côté. Et s'ils arrivent à payer leur facture, c'est parce qu'ils ont un travail à côté. Les seules personnes qui gagnent leur vie dans le catch en France, c'est... Il y a Christophe Ajust parce qu'il commente le catch à la télé, il commente le catch américain. Donc, lui ne travaille que dans le catch en commentant. Lui, il gagne sa vie avec ça. Et je pense qu'il doit y avoir deux promoteurs dans moi, voire trois, mais je dirais deux, qui gagnent leur vie grâce à ça et aussi parce qu'ils ont des écoles à côté. Mais je pense qu'on doit être deux en France à ne vivre que de ça parce qu'on a une structure qui fait des shows, parce qu'on a une école et parce qu'on est catcheur. Donc, est-ce que c'est impossible de vivre du catch en France ? Non. Est-ce que c'est très compliqué ? Oui. Moi, ça m'a pris, que je ne dise pas de bêtises, ça m'a pris 11 ans. C'est ça ? 11 ans ? Oui, ça doit faire ça. Attends. Moi, ça fait 17 ans que je catch. Coup de vieux dans 3, 2, Ça fait 17 ans que tu catches ? Non, oui, donc ça m'a... Oui, Boulard a raison. Ça a dû me prendre 11... Oui, entre 12 et 13 ans. Ça m'a pris entre 12 et 13 ans d'avoir quelque chose à côté et d'être sur la route tout le temps et de faire des efforts tout le temps et d'avoir des journées de 36 ans pour y arriver, en fait. Mais, donc, est-ce que c'est impossible ? Non. Par contre, ça va vous prendre du temps. Le meilleur conseil que je donne toujours aux élèves qui veulent s'entraîner avec moi, c'est le premier des trucs, tu réussis tes études et tu as un métier à côté. Comme ça, si un jour, tu veux faire du catch, le jour où tu te casses une jambe, le jour où tu... le jour où tu... Il faut absolument avoir quelque chose à côté. La priorité quand on veut faire du catch, ce n'est pas le catch, c'est les études. Et une fois qu'on a un taf, voilà, tout le monde n'est pas obligé de devenir chirurgien, mais il faut que tout le monde ait un taf à côté pour pouvoir payer ses factures le jour, voilà, quoi. Et... Oui, vas-y Boulard. Non, parce que j'allais dire, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, en fait, même si on a le fait que ce soit, entre guillemets, prévu, que ce soit, voilà, scénarisé, en fait, tout ce que vous voulez, on n'est pas à l'abri d'une blessure, on prend quand même des risques à chaque fois qu'on monte sur un ring et puis en une demi-seconde, tout peut s'arrêter. Donc c'est vraiment très important d'avoir quand même quelque chose derrière. Et ce que je voulais dire aussi, parce que les gens fantasment beaucoup sur la WWE, alors moi, du coup, je peux en parler parce que j'ai un de mes élèves qui a signé la WWE. Les gens ont l'impression que quand on catch la WWE, voilà, les millions de dollars pleuvent dès qu'on ouvre la fenêtre. Le contrat de base de la WWE, alors forcément, c'est en dollars, mais on va dire que c'est l'équivalent de 3 000 euros par mois, le premier contrat de base. Donc du coup, pour quelqu'un qui a... qui pendant des années s'est acharné, s'est acharné, s'est acharné, qui a fait tous les efforts nécessaires et qui n'a pas compté ses efforts pour arriver à la WWE, déjà, c'est super dur. Et le contrat de base, il est de 3 000 euros. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui sera sous contrat à la WWE pendant 2 ans, pendant 2 ans, il va gagner 3 000 euros. Le jour où ça s'arrête, peut-être qu'il a un petit peu d'argent de côté, mais ça va durer quoi ? 3, 4 mois ? Il va falloir qu'il retourne au taf comme tout le monde. C'est-à-dire qu'à la WWE, il y a 4 ou 5 gars qui gagnent plus d'un million de dollars par an. Tous les autres, ils ont des salaires qui sont... C'est des beaux salaires, mais ce n'est pas des salaires qui vont permettre de vivre pendant toute une vie. Il faut comprendre qu'aux Etats-Unis, en plus, la couverture maladie, elle est ce qu'elle est. Donc, tu as pas mal d'argent que tu lâches pour tout ce qui est soins, pour tout ce qui est transport, pour tout ce qui est hôtel. C'est quand même d'être. Et il y a aussi, comment dire, le fait que quand tu es blessé et que tu ne catches pas, tu ne gagnes pas d'argent. Il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte aussi. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que, effectivement, il y a quelques personnes à la WWE qui gagnent très bien leur vie, mais, comme tu disais, les dépenses sont aussi phénoménales. Quelqu'un comme Randy Orton, qui est une des grandes stars à la WWE, explique que, par exemple, tous les ans, rien qu'en les frais sur la route, que ce soit l'hôtel ou les restos ou ce genre de choses, il dépense à peu près 120 000 dollars par an juste pour ça, en fait. Donc, du coup, effectivement, il a un beau salaire, mais il a aussi d'énormes frais à côté. Et Randy Orton, il fait partie des quelques exceptions. La plupart des gens ont des salaires qui sont des beaux salaires, mais je te dis que le contrat de base, quand tu es à NXT, tu gagnes 3 000 euros par mois. 3 000 euros par mois, ça ne va jamais te permettre de mettre de l'argent à côté pour toute ta vie. Et il y a... Donc, la priorité des priorités, c'est les études et de s'assurer d'avoir un travail à côté. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens qui veulent rentrer dans le monde du catch. C'est-à-dire qu'il faut prévoir... Comment dire ? Dans le monde du catch, la réussite, c'est vraiment... Il y a énormément de gens qui veulent réussir. Il y a énormément de personnes qui sont prêtes à faire les efforts pour ça. Et du coup, les places sont super, super chères. Il faut avoir un plan B, quoi. Il faut avoir un plan B. C'est exactement ça. Et puis, en plus, moi, ce qui est arrivé à mon élève, il a fait tous les efforts nécessaires. Il a signé à la WWE, donc il a été envoyé à NXT. Il est resté à NXT. Au bout de quelques semaines, il a été blessé à l'épaule. Il devait être opéré. On lui a dit qu'il allait être opéré et qu'il allait rester six mois sans catcher. Et voilà. Du coup, il a été opéré. Après, il a fini par recommencer à catcher. Mais il aurait très bien pu être blessé, ne pas pouvoir être opéré, ne jamais récupéré. Et il aurait consacré cinq, six ans de sa vie à ne faire que ça. Et sur une poignée de secondes, il se blesse à l'épaule et c'est fini, quoi. Ça aurait été une expérience, mais c'est vrai que du coup, il aurait beaucoup perdu. Je pense que c'est la leçon qu'il y a à retenir et puis le mot de la fin. Moi, ce que je conseillerais, alors je sais que Booster va lui préférer le film original duquel il s'inspire, mais moi, je conseillerais aux gens vraiment de regarder le film avec Mickey Rourke, The Whistler, qui donne un ordre d'idée de l'après. Et ça fait réfléchir aussi sur l'envers du décor et sur l'investissement qu'on met là-dedans. C'est vrai que pour faire vraiment quelque chose pour que ça marche, c'est vrai qu'il faut aller à fond dans quelque chose pour réussir à forcer le destin, on va dire. Après, il faut faire gaffe à ne pas se brûler et effectivement, même si tu fais passer ça en priorité, ça va être ton plan A. Un plan B, c'est indispensable parce que la reconversion, elle est difficile pour beaucoup de monde. il y a un Undertaker pour beaucoup d'inconnus. Moi, je dis le Taker parce que j'ai connu le cash dans les années 90. Je pense que c'est un message qui est super sain de voir que les catchers en France, ils ont quand même la tête sur les épaules, qu'ils ne sont pas en train de forcer les jeunes à dire faites ça, c'est génial, vous allez vous rouler par terre. Non, il y a quand même un message qui est très intelligent derrière, qui est ludique, et même si vous ne faites pas ça pour le loisir que vous faites ça dans l'optique d'en faire votre métier, ayez conscience de la réalité des choses. Oui, parce que le catch, c'est comme tout, ça demande un investissement. Si tu n'es pas, j'allais dire, c'est un peu extrême, mais si tu n'es pas capable d'aller en cours, de suivre des cours, de prendre le temps pour étudier, de faire les efforts pour étudier, pour apprendre, pour réussir, que ce soit de l'algèbre ou du catch, c'est la même chose. Ça demande le même investissement, ça demande le même sérieux. Alors, il y en a un mais c'est la même chose. Le catch, c'est une pratique ludique, mais l'apprentissage, je ne l'ai pas forcément. En matière de pratique ludique, en fait, le JTG va-t-il virer le catch ? C'est ça. Donc, on a Joueur du Grenier qu'on va accueillir au Geek Fairies. Donc, on va laisser la place. Merci, Booster, d'avoir... On est croisés à l'hôtel à Japan Expo. Je me souviens de cette expérience. Oui. Je ne sais pas si Boulas s'en souvient. Oui, j'ai pris l'ascenseur avec. Est-ce que les gens, ils ont envie de faire les catch ? Parce que sinon, vers 15h, j'ai encore une heure de vivre. On peut recommencer tout à l'heure. Alors, il faut en avoir. Si jamais vous... Alors, n'hésitez pas à interagir sur le Ask et envoyer des messages sur le Twitter des Geek Fairies pour savoir si vous voulez que Boulas et Booster reviennent faire un petit saut vers 15h parce qu'il y a des petits trous dans le planning avec des changements de dernière minute. Les Geek Fairies... Surtout parce qu'on avait prévu au cas où il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'était au cas où on déborderait comme on est très discipliné et qu'on n'a pas débordé. Toutes les marges qu'on avait prévues sont disponibles. Tweetez, tweetez. C'est pas pro de se lever avant que ce soit fini. Franchement, quoi. Suivez le truc. On va y aller avant de se faire virer parce que... Il y a Naya. Naya aussi, elle fait du catch à sa manière. Elle a l'air gentille comme ça, mais en fait, elle est très gentille. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Booster. Bye, à bientôt. Avec plaisir, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501